Et bonjour à tous et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre carrière de manager au Red Bull Harfleur. On est parti pour quatre nouveaux matchs donc là on va jouer la Ligue Europa, le dernier match. Donc on sera assuré de jouer les 16e de finale. Pour jouer les 8e, il faudrait vraiment gagner très largement et une grosse défaite de côté de Goldbar donc c'est impossible. Mais on va essayer au moins de gagner le dernier match. Donc on va jouer Malmö, on va jouer le Havre, le PSG en championnat. Et on terminera un autre match face au Havre. Ok, on jouera deux fois le Havre en quelques journées et on sera déjà au Mercato d'hiver. Et Mercato d'hiver, attention ! Dans cet épisode, il pourrait y avoir beaucoup de mouvements, que ça soit des départis en transfert, il y aura des arrivées aussi en transfert s'il y a des départs, des départs de près. Donc attention, ça va être un gros Mercato. On rappelle Carfleur fait un mauvais début de saison, surtout en championnat. On est actuellement 12e et 18 points. On n'a que 10 points d'avance sur le premier non-relégable. Inutile de préciser que son nom est sur toutes les lèvres. Il a réalisé un triplé lors du dernier match. Le coup d'envoi, c'est pour très bientôt. Eh oui, Undersen, il a mis un triplé lors du précédent match. On avait gagné largement face à Metz, mais là, c'est un autre match. C'est un match de Ligue Europa. Allez, Odegaard. On va demander de mettre le ballon dans la surface, bien sûr. Odegaard, l'équipe perd le ballon. Et qui est de retour depuis le match face à Metz, en tant que titulaire et capitaine. On essaie de le remettre en confiance. La bonne lecture pour stopper cette offensive. Allez, Ferry. Ferry, là, passe pour Arangeau. Allez, Arangeau, le centre pour Allende. Allende, Yves, Marc, non, il rate. Oh là là là, comment il a raté ça. Ça nous promet un sacré spectacle par la suite. C'est rare de voir Allende rater. De cette saison, ça arrive un peu plus souvent. Allez, Odegaard. Très intéressante l'équipe locale depuis le début de la compétition. Et la voilà donc qualifiée pour la phase à élimination directe. Et oui, le classement de ce groupe est assez clair. Il y a beaucoup de motifs. C'est bien au moins on est sorti des phases de groupe. Il n'aurait pu finir premier si on n'avait pas fait un match aussi dégueu à Gladbach. On découvre l'Europe aussi. On ne peut pas trop demander l'équipe. On a un tel effectif aussi. Il peut être exigeant. Attention à Vecchia. Vecchia pour Malmö. C'est récupéré. Allez, Ferry, Olsen. Cette passe pour Allende. Décalage pour Arangeau. Arangeau. Allez, Arangeau. Il y a des mouvements de tous les côtés dans cette équipe du RB Harfleur. Ça fait plaisir à voir. Attention le décalage. Ça revient derrière. Et le but ! Il y a des bons, des très bons même mouvements pour l'instant. Et le RB Harfleur qui mène un but à zéro. Vincent Anderson qui est en forme en ce moment. Le numéro 23. Un bon jeu en triangle. Et ça ouvre le score face à Malmö. Et ça ouvre le score face à Malmö. Et ça ouvre le score face à Malmö. L'ambiance est tout en doux. Le match est devenu épais. Et puis tout en coup, l'explosion de joie. Et du coup, ça fait combien de buts pour Piotr Adamson ? Anderson, c'est deux buts en cinq matchs. Dans cette confette. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Jürgensen, Sibi, les suédois qui construisent, allez c'est récupéré Alain, le meilleur buteur de l'île d'Europa avec Arrojo, Léo, la projection avec Alain, c'était Odegaard finalement qui avait le ballon mais il s'est récupéré. Jürgensen Jürgensen, c'est récupéré, Léo, Alain, Arrojo, Léo, Arrojo, Alain devant, ça donne à Ferry, 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 le latéral qui rentre, Alain la frappe et le but de Alain, le meilleur buteur de cette compétition, pour l'Europe, Erling, Alain, qui vient à nouveau marquer un but. Et le Herbert Fleur fait le break dans ce match. Jürgensen, tu fais croire que tu vas ouvrir l'opin et puis finalement tu joues le premier buteur. Sybille 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 Feisbeck Feisbeck C'est un joueur de Socho et de Bordeaux On a Léo qui est fatigué malheureusement. On va faire en pénale. Pour le reste, ça prend la seconde mi-temps. Léo, très fatigué. Le temps de prendre quelques consignes, de changer de côté, et voilà le début de la seconde période. Alors, Dahl, c'est vraiment un milieu de terrain défensif. Alors, Cléo, c'est un milieu de terrain relayeur. Allez, attention. Ils ont fait un changement aussi en face. Ils ont sorti comme bien de scène et ils ont fait rentrer Berg. Sybille On est là. On essaie de gêner la relance. Prochaine affiche qui nous attend. Allez, prochain match fasseoir. On va jouer deux fois le même dans cet épisode. Allez, c'est récupéré. Ouais, ça s'en sort avec Andersen. Andersen, l'aillier. L'aillier gauche de cette équipe Andersen. Il est parti dans ses grandes foulées. Ils sentent pour Allende. C'est repoussé. Et ça va être encore Andersen qui reprend le ballon avec Dahl. Dahl. Odegaard, la frappe. Odegaard, complètement raté. On le sait, c'est un gaucher Odegaard. C'est démoralisé. Il a tourné une frappe. Du pied droit. Allez, Odegaard. Odegaard. Allende. C'est le deuxième but pour Mönchengladbach. Avec Andersen. Andersen qui va. Andersen. 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 Le ballon à l'opposé. Quelle belle volée. Mais ça vient taper l'extérieur du montant. C'était bien joué de la part d'Andersen. Allez, Diabora, le gardien qui va relancer son équipe. Odegaard. S'attendent de récupérer côté RB. Et pour reprendre ce but qui vient d'être marqué pour Mönchengladbach. Ce qui leur permet maintenant de se détacher devant. Odegaard. qui tentent de défendre. Il est aussi à Londres. Reisbeck. Pour l'instant, ça construit avec Cornelius. Reisbeck. L'offensive progresse bien. Peut-être une opposition tôt. Mönchengladbach. Et pour nous. Il est fatigué. Du coup, on va faire un changement tactique. On met Arjo en mèneur de jeu, on fait rentrer Ali à droite, on sort à Land, on fait rentrer Varela, on aurait pu faire rentrer Isaac mais bon. Et pour l'instant, on va partir avec ça, on fait sortir Jensen, on fait rentrer Yun en défense centrale. Ça va donner du temps de jeu un peu à Yun. Il y a plus de passes côté adverse, allez Ferry, Olsen, Yun, Berg, Olsen. Oh oui cette passe pour Varela, Varela, il est dans la surface, la frappe et le but ! Je crois que c'est un but d'Arjo, et ça fait 3 à 0 pour les Robert Fleur. 3 à 0 face à Malmö. C'est parti sur un bon ballon en profondeur de Varela, et ça finit par un but d'Arjo. On met la preuve, la défense est vraiment en souffrance. Allez, ça recouvre ce truc de côté adverse. Un but en 5 match pour Arjo en libéraux pas. avec Berg. Jensen. 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 Avec Berg. Berg, c'est bien taclé. Allez Andersen. Arjo. Cheng. Ouais, c'est bien vu avec Arjo. Cheng. Mauvais passe. Mauvais passe de Cheng. Mais c'est une belle victoire pour terminer cette phase de groupe de Ligue Europa. Victoire 3 à 0 face à Malmö. Sans surprise, c'est la grande attraction de ce match. Quatre buts en trois matchs. Ses stats personnelles sont rayonnantes. On va voir ça ensemble tout de suite. Allez, après cette victoire à Ligue Europa, du retour au championnat. Là où on est le plus en difficulté. Il nous faut des points. On va déjà aller chercher le maintien. On ne parle même plus d'aller chercher l'Europe cette saison. C'est le maintien. On en a 18 des points. Et le maintien se joue aux alentours des 45 points. Donc il va falloir faire beaucoup mieux. On va jouer deux fois les Roars. On va jouer une fois le PSG dans cet épisode. On va dire que ça va être compliqué. Opéry. Kitala. Kitala. Allez, Ferry qui récupère. Léo. Aude Garde. Herling Haaland. Avec Aude Garde. Qui perd le ballon. Aude Garde, attention. Il y a la vraie qui contre-attaque avec Ndiaye. On récupère. Allez, Aude Garde. C'est la partie. Et finalement, c'est perdu. La passe pour Herling Haaland. Et le tiers divers peut-être un peu trop. Haaland. Arojo. Arojo. Haaland. Haaland. La frappe est l'ouverture du scone Haaland. Herling. Haaland. Qui nous permet de mener 1-0. Bonne attaque à Rojo. Don Haaland. Et il vient mettre ce but. Et on ouvre le score. 9 buts. En 16 match. Il est loin, mais très très loin de ses standards habituels. Pour moi, ce but nous permet de mener à 0. Et c'est récupéré avec Ode Garde. Arojo. Ode Garde. La passe pour Andersen. Et Andersen s'est coupé tout de suite par le défenseur Agrae. Attention. Kitala. Il y a le Kitala. Et il fait quoi là ? C'est récupéré. Ode Garde. Haaland. Léo. Andersen. Haaland. Ah, dommage. Petit Loris. Qui a récupéré le défenseur central adverse. Et Ode Garde. Tente de se battre. Ode Garde. Oui, bien joué. C'est un bon mouvement. Et attention. L'attaque avec Missouri. Missouri. Et c'est récupéré par Ode Garde. Qui donne tout de suite à Haaland. Il faisait tout seul Haaland. Avec Léo. Ode Garde pour orienter le jeu. Ode Garde qui conserve. Et qui perd le ballon. Heureusement, il y a Olsen qui récupère, qui donne à Léo. Léo la frappe directe. J'ai peut-être beaucoup mieux à faire de la part de Léo. Oui, c'est récupéré. Olsen. Ode Garde. Andersen. Ode Garde. Oh, la faute sur Ode Garde peut-être. Non. Pas de faute. Et Bono. Faute. Au mur. Ça va être dégagé. Rojo qui récupère. Qui donne à Haaland. Erling. Avec Andersen. Léo. Il y a de la projection. Il y a du monde. Ça donne à Andersen. Andersen. La frappe de... Je crois Rojo. Et c'est capté par Arthur Desmas. Le corner pour le Havre. Enfin, plutôt pour le Havre. Et on s'arrêtera bon que là-dessus. On aurait pu mener 2-0. On a été très très bon pour l'instant. Il y a de la fatigue du côté de l'effectif. Avec encore une fois l'entrée de dalle qui va devoir être effectuée. Léo il se fatigue très vite physiquement. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période. Donné à l'instant. Allez, il faut récupérer ce ballon les mecs. C'est récupéré. Allez, Andersen. Haaland. Haut de garde. Olsen. Haaland. Haut de garde. Haut de garde. Et ça fait 2-0. Les deux cadres. Norvégiens qui s'assoient de garder à l'onde. Qui nous permettent de mêler 2-0 dans cette équipe. Dans ce choc. Dans ce choc du championnat entre le Havre et le Herberfleur. C'est un derby. Le derby qui pour l'instant tourne à notre avantage. Juste l'occasion de vous rappeler le programme. Deux équipes qui sont sur ce début de saison sur le temps en difficulté. On le voit, ouais. Et Herberfleur. Allez, Haut de garde. Faute. Non, pas de faute. Désolé de vous avoir interrompu. Et on vous confirme une chose. Il y a une petite à la. Oui, on récupère. Ferry. Rasulendi. Oui, on récupère. Non, on perd le ballon. Il y a une petite telle là. Et c'est finalement à Andersen qui a le ballon. Et qui donne tout de suite en profondeur à Haaland. Ah, il s'est retourné. Mais c'est bien jouer de la part de Gomis. Défonçon centrale adverse. Rasulendi. Endiaye. Shield. Il y a une petite à la. Ça coupe avec Ferry. Svensson. Andersen. Dahl. Avec Haut de garde. Haut de garde Haaland. Avec Andersen. Haaland. La passe pour Haut de garde. Haut de garde Haaland. Haut de garde Haaland. Haaland. On va pousser. Chang le sort direct. La reprise. C'était chaud. Quelques actions là. Allez, Haut de garde. Et Haaland vont devoir sortir. Arrojo qui va prendre la place. Allez, pourquoi pas faire entrer Isaac côté droit. Et Varela en pointe. Ça se tente. On va faire exemple Isaac. Il n'a pas eu un petit temps de jeu. C'est le moment pour lui de reprendre un petit peu de temps de jeu sur cette fin de match. Allez, on domine. Il s'agirait de mettre ce troisième but. Chang. Ou la faute sur Chang. Dahl qui récupère. Jensen. Allez, Oriente. Voilà. Sur Andersen. Andersen. La passe. Pour Varela. Varela. Ça fait 3-0. Il vient de rentrer. Il marque. Un troisième but d'avance. On est en train de s'envoler dans ce derby. À la 77ème minute de jeu, ça fait déjà qu'il est à zéro. 5 buts en 12 matchs. On en est donc à 2 buts à 1 après 79 minutes de jeu. Allez, merci Laure pour l'info. Et tenez-nous au courant de la suite de la rencontre. Ender. Benito. Benito. Allez, Chang. Isaac. Dahl. Ça passe pour Varela. Varela qui passe. Varela. Solsen. Ah non, il va nous faire la petite erreur qu'on n'avait plus eu l'habitude. En deux fois, il fait l'erreur. Heureusement qu'on a mis trois buts. Solsen, il a raté. Plus ou cas. On va gagner ce match et on s'impose 3-0. On va se voir dans le gardien. Son nom est évidemment dans tous les esprits avant ce match. Il est sur le point de croiser la route de son ancien club. On se retrouve pour le coup d'envoi. Et oui, c'est vrai, on l'avait oublié celui-là, Andreas Christensen, ancien joueur du RB Harfleur, qui est du côté du PSG maintenant. PSG qui est leader de Ligue 1 avec 39 points. Nous, on a 21 points, on est en retard. Mais on me rappelle, c'est mort pour l'Europe. Mais pour le maintien, il faut qu'on prenne plus de points. Aller, Allende. Allende qui se bat. Oh, dommage. Alors, il y a pas mal d'interrogations depuis quelques temps. Aller, mais on se sent des fenseurs du RB Harfleur. L'histoire à l'intérieur de l'histoire de ce match. Quand ton joueur de ce profil quitte un club, c'est forcément un moment bizarre. Donnarumma, Skriniar, Mukele. Avec Carlos Soler, Ousmane Dembélé, Xavi Simons. Avec Ousmane Dembélé, Dembélé, c'est récupéré. Allez, Olsen. On le garde. Allende. La tentative de passe pour Aronjo. Ça sera pour Udoji. De l'intérieur de gauche. Avec Kylian Mbappé. Mukele. Mukele. Pas de titulaire à Kylian Mbappé. Attention, Mbappé, Mbappé. Mbappé qui se retourne et la parade de Swenson. Allez, Ferri, le latéral, il faut récupérer et ne pas perdre le ballon. Pas d'erreur, s'il te plaît. Il arrive à conserver. Il donne à Swenson. Attention, on joue avec le feu. On ressort propre. Odegaard. Léo. La passe pour Andersen. Andersen qui passe dans le dos de la défense du Paris Saint-Germain. Andersen et la parade de Donnarumma. C'était bien joué de la part d'Arfleur. Il y a un corner. C'est très bien tiré. Aronjo qui récupère. Aronjo, la passe. Allende qui tente. Léo qui va reprendre le ballon. Le milieu de terrain. Il y a du monde en soutien. Il y a Léo, Léo, Léo. Ferry. Allende. 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 Pourquoi Allende ? Pourquoi ? Clien Bappé. Pour Vitignard. Attention. C'est capté par Svensal. Sans trop de difficulté. Dommandé aux joueurs de mettre le ballon dans la surface. Pour l'instant on n'arrive pas à reprendre le pied sur le ballon. il n'y a pas le centre, il faut tirer un peu plus ce bloc parisien, on va prendre la vue dans le dos de la défense et des espaces par contre eux ils savent très bien attaquer, regardez-moi ça, la parade de Swenson attention à Bitinia, Simons car le solaire, solaire et la parade de Swenson, pour l'instant c'est Swenson l'homme du match on ne va pas demander à nos arrières d'être offensif tout simplement parce que le PSG c'est une équipe de contre, ça va nous faire très mal allez Arrogeau, allez Arrogeau avec ce bon ballon pour Léo, Léo, Arrogeau, oh le tacle, le très mauvais tacle, j'espère qu'il n'est pas baissé Arrogeau c'est peut-être un rouge, au minimum c'est un jaune, voilà c'est un jaune il y a un très bon je pense Coufron là à venir, à la limite du Peno, Coufron pour Arrogeau Arrogeau s'est tiré et s'est capté par Donnarumma, il y aura un corner allez, le corner pour Arrogeau, PSG qui se dégage, ça revient sur Léo, Léo, décalage pour Arrogeau Arrogeau, il ne perd pas le ballon, il arrive à se centrer même, c'est dégagé par le PSG avec un petit peu de chance quand même, sur cette action, il faut le reconnaître alors détail du match, je pense que le PSG est dominé, voilà ça se joue à très peu de choses comme d'habitude, Léo qui est fatigué on va faire entrer Dalle Léo il donne beaucoup au fonci monde, c'est pour ça qu'il est fatigué et là Dalle va devoir fin contre elle, il va devoir être surtout défensif dans son profil on va essayer de nous apporter une sûreté défensive verrouillée surtout cette attaque parisienne qui arrive quand même à prendre des espaces et on récupère, allez Arrogeau, il arrive à s'en sortir ça va être compliqué là, parce qu'il est entouré par 4 joueurs parisiens il arrive à s'en sortir pour l'instant Arrogeau, il repasse au milieu de terrain avec Berg Allende Dalle allez Dalle avec Allende Allende, 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 Allende avec cette passe-pente d'Andersen, Andersen l'ouverture du score l'ouverture du score face au Paris Saint-Germain le but d'Andersen le numéro 23 c'est bien joué par Allende qui conserve et qui décale juste ce qu'il faut à Andersen et on vient tromper Donnarumma les 5 buts pour 10 matchs pour lui les changements côté Paris Saint-Germain l'engagement de la part des parisiens il faut réagir après ce but encaissé alors ils ont sorti un on va voir qu'est-ce qu'ils ont sorti je pense que c'est un défenseur ils sont un défenseur sur le milieu de terrain ils affichent pas le match si ça y est alors sorti du milieu de terrain Carlos Soler entrer plutôt d'un attaquant Kluzevski c'est un élit je pense qu'il va jouer milieu de terrain offensif et le Cheng Berg Olsen Erling Allende la passe pour Dahl oh il a la Dahl et c'est Andersen qui est parti il est parti tout seul Andersen ah la parade de Donnarumma il doit centrer pour en plus j'ai mis ballon dans la surface il aurait dû centrer pour Allende c'est bien activé on verra après on ne peut pas voir sur les camps d'air la tête encore la parade de Donnarumma Léger qui s'en sort très bien avec son grand gardien Tembele alors on a bien demandé à mettre le ballon dans la surface mais Andersen a été trop gourmand il a voulu y aller tout seul 72ème minute de jeu je pense qu'il y a de la fatigue encore voilà ça s'ajoute on fait un gros match face au PSG pour l'instant du coup à Rojo ça va se réaxer on fait rentrer un un Isaac côté droit un Varela en pointe un Youn en défense centrale parce que Jensen commence à se fatiguer on ne sait pas à quel moment vont arriver les changements donc ça arrive le plus rapidement possible parce que la fatigue augmente de plus en plus allez allez le PSG qui est attaqué avec Mbappé Mbappé qui décale Simons Simons il contourne notre bloc allez à Rojo il faut presser attention le PSG qui a marqué ah oui l'égalisation signé bien sûr Kylian Mbappé en 79ème minute de jeu on sentait la fatigue venir on a fait les changements mais le ballon n'est pas sorti et du coup le PSG qui égalise dans un jeu de passe je conservais le ballon et il vient de marquer on a eu des occasions pour briquer mais il y a eu un grand Donnarumma et nous à l'inverse Swenson il fait des arrêts mais c'est pas pareil que Donnarumma il est pas aussi décidif on va dire Donnarumma il les a sauvés plein de fois allez du coup en train de faire la différence à Rojo Rojo qui perd le ballon qui se remettent dans ce match Rojo il va être le meilleur de jeu de cette équipe avec la sortie de l'autre garde attention PSG qui attaque Koulouzevki Ouberté et ça va être récupéré et là je vais mettre le bateau offensif avec le départ peut-être d'Andersen Andersen qui attend le départ de ce joueur oh il a mal vu Arrojo Olsen avec cette passe pour Arrojo ah non quel dommage allez on va mettre bloc bas on va jouer bloc bas on aurait pu gagner ce match franchement déjà on aurait pu éviter d'enquêter 7 but et on aurait dû mener 2-0 mais c'est un très bon résultat face au PSG on a fait un gros match ça fait plaisir et on a plus de cases que le Paris Saint Germain on va regarder les tirs cadrés parce que là je pense que ça a été assez impressionnant ouais 5 tirs cadrés et le PSG aussi mine de rien 5 tirs cadrés on est parti pour le prochain match allez le mercato vinceau plein il est enfin ouvert le mercato d'hiver et du coup il y a des départs donc il est parti à Borum pour 20 millions 3 c'est Christian Sen latéral gauche Christian Sen est parti pour 8 millions 3 à Fenerbahce défenseur centrale Daniel Sen est parti pour 3 millions 8 à l'Aspezia Koch est parti pour 960 000 euros à Kassim Passa donc ça c'est des jeunes joueurs formés au club qui n'aient pas le niveau pour être titulaire Andersen est parti il faudrait arriver libre plutôt au Red Bull Harfleur donc ça c'était en octobre ça c'était le recrut Hansen 2 millions 9 il est parti à Bristol pour 2 millions 9 c'est Hansen le milieu gauche Berg défenseur centrale donc ça c'est cet hiver ça a commencé le 6 janvier avec le départ pour 129 millions 9 de Berg donc on a vendu je commence à vendre des joueurs qui ne qui performent pas assez du coup lui il part au Paris Saint Germain je pense que du côté du PSG il va mieux jouer et nous on va commencer le recrutement vers la fin du mercato c'est là qu'on fera les meilleures affaires Léo est parti en prêt pour deux saisons au Napoli il a besoin de progresser physiquement notamment il se fatigue trop vite donc il part en prêt et Jensen il est parti définitivement défenseur centrale pour 37 millions 6 au Bayer voilà j'ai fait des choix forts on vend et donc on pourra acheter on a un budget de combien là ? on a un budget d'un milliard donc on a largement de quoi faire sur ce mercato d'hiver Swenson il peut partir je lui ai laissé un bon de sortie il est bon mais il est pas assez bon pour rester titulaire pour l'instant on a toujours Cheng à gauche du coup en charnière centrale il y a des retours de près donc Kerfield à 73 est associé à Youn Ferry toujours latéral droit Olsen à rouge au milieu de terrain Isaac du coup qui reprend une place de titulaire côté droit Haute-Garde à Land-Andersen le reste c'est plutôt cohérent on va essayer de s'imposer face à Toulouse pour le dernier match de cet épisode Peu importe l'expérience c'est quelques secondes juste avant un match c'est déjà du foot mais sous une autre forme c'est le football qui s'imagine le football qui se pense le football qu'on attend et c'est pour ce moment que ce sport est très grand c'est pour ce moment qu'on aime le foot alors installez-vous et préparez-vous à rêver rendez-vous dans quelques secondes pour le coup d'envoi rendez-vous dans quelques secondes pour le coup d'envoi rendez-vous dans quelques secondes pour le coup d'envoi allez c'est parti pour ce match pour Haarfleur face à Toulouse match de 16e ou 32e de finale de Coupe de France et il y a des retours on rappelle de près j'ai eu plusieurs retours de près du coup ça nous permet de vendre les joueurs qui ont fait un mauvais début de saison il va y avoir beaucoup de ventes cet hiver je tiens à l'annoncer ça a déjà commencé il y a eu des prêts aussi il y en aura encore d'autres c'est repoussé il y a Isaac aussi de faire sa place maintenant dans le 11 de départ avec le départ en prêt et en vente il y a des places qui se libèrent Haaland Arojo Arojo, Isaac ce ballon qui leur échappe pour l'instant il y a des places qui se libèrent mais ça va pas durer il y aura des renforts vers la fin du mercato là on fait les meilleures affaires et on a un milliard de budget enfin on a vendu du coup on a un milliard on peut encore vendre et se faire encore des sous on a de quoi faire Haaland Arojo Andersen 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 côté gauche Arojo Andersen ça passe pour Andegarde Andegarde pas trop poussé c'est dévié et c'est un corner à suivre normalement ça aurait dû être le Havre ce dernier match mais vu qu'il y a la Coupe de France qui s'est intercalé et bien c'est le match de Toulouse la tête du numéro 6 c'est dégagé elle est très facilement captée aucun problème c'est dégagé c'est dégagé c'est dégagé c'est dégagé Arojo Arojo Youn 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 Et il vient nous permettre de faire cette passe pour Erling Haaland qui commence à retrouver le chemin des filets Erling ça fait plaisir Alors Erling Haaland un but on a un match pour lui dans cette compétition c'est nos débuts en Coupe de France Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre Allende Allez Nikolaisen la balie Cacérès Ah oui le ballon toujours en sa position c'est bien défendu Allez Haugher 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 il va avoir le ballon le Norvégien il tente de passer devant il passe devant le joueur Toulousain c'est bien défendu par le gardien de but adverse Allez Arojo pour le corner Youn, Andersen, il tente une frappe, il s'est dégagé par Toulouse, ça va revenir par notre défenseur centrale Youn qui récupère, il était très haut, c'est bien joué, parce que s'il perdait le ballon c'était terminé, allez Isaac, Allende, Araujo, Araujo, Andersen, Araujo, la frappe d'Araujo et ça fait 2-0, le but du break face à Toulouse, 2-0 pour l'RBH, il fait du bien ce but, pour l'instant malgré les départs de plusieurs joueurs, notamment qui étaient Toulouse, l'essentiel défenseur, il y en a un qui est parti au Bayer-Leverkusen et l'autre au Paris Saint-Germain, Malgré ces deux départs, pour l'instant l'équipe tourne très bien et Carfield fait le boulot en défense centrale La deuxième mi-temps démarre à l'instant, le score qui penche clairement en faveur des Hurricanes Allez, Araujo Chang Andersen Andersen, Andersen, Andersen qui fasse, Andersen, la parade du gardien Allez, on le veut, le 3-0, côté Red Bull, avec Araujo qui tire ce corner, ça va être Youwin, le défenseur central, qui reprend ce ballon Avec Conversen, Olsen, Martineau de garde, Araujo, et il y aura une touche pour nous Allez, Olsen C'est dégagé, Isaac Frank Kessier Frank Kessier Qui arrive au PSV Neuven Frank Kessier Que soit rapide, efficace et belle Allez, Soiseau Toulouse, qui cherche la solution, la faille Face à cette équipe bien regroupée pour l'instant Il y a Herber, Fleur Ils ont sûrement dû nous battre ou faire match nul contre nous, Toulouse En championnat En tout cas, pour l'instant, c'est nous qui menons face à eux dans un match plus important que le championnat, c'est la coupe Le championnat, c'est important aussi, il faut se maintenir, mais C'est plus important la coupe, les trophées Allez, Isaac Qui attendait le ballon Il va l'avoir, mais c'est un peu trop tard Olsen Qui va récupérer ce ballon Et qui compte, non ? Faute de l'adversaire Allez, Araujo Araujo Avec Odegaard Qui décale, Andersen Andersen Qui décale, Odegaard Ca joue en 1-2 Si le ballon sort, on fera des changements On voit qu'il y a un peu de fatigue Soiseau Et au menu des matchs à venir, il y a donc ce rendez-vous que nous allons suivre ensemble de Ligue 1, Toulouse Avec l'ISM On va voir du bon football C'est excitant Je l'ai noté déjà dans mon petit carnet Ferreille Tanguay Et la réduction du score du TFC Je pense qu'il y a de la fatigue physique sur cette fin de match Voilà, je m'y attendais On va faire entrer Varela Par contre, on a pu... Ici, on a Araujo Il a joué là On fait rentrer Dalle Parce que le milieu de terre défensif Et puis déjà, ça fera l'affaire Pour terminer le match Voilà ce but Pour réduire l'écart Toulouse qui réduit l'écart Attention, il y a 2-1 Alors, on est fatigué Il va sortir Les deux gardes aussi C'est un beau but C'est un geste de tendresse Et c'est Vincent Qui a un bon sorti Pour partir cet hiver On lui trouvera un remplaçant Alors, il fait 1m90 On ne dirait pas comme ça Mais il fait 1m90 Je voudrais le gardien un peu plus grand On peut faire 1m96 Le champ gardien Ça serait très bien On ira voir du côté des grands championnats S'il n'y a pas un bon jeune gardien Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu Avec Araujo La bonne passe pour Alexander Isaac Isaac Isaac, le centre Il était bien tendu C'est un match de coupe Je pense qu'on va jouer le bloc bas maintenant On ne va pas jouer les fous On va dire au ballon D'être équilibré sur le terrain Ça, ça ne va pas les forcer A passer sur les côtés obligatoirement Ça, s'il peut y avoir une passe plein axe On peut casser des lignes Allez, Bangré Magri Attention Toulouse Swenson qui nous sauve C'était le moment de vérité Il a gagné l'emploi On a quelques secondes à tenir Fais nous un... Le gardien est monté côté Toulouse et heureusement Swenson il capte il a failli nous faire une petite caillade mais ça passe pour le Hermé Hartfleur qui s'est fait un peu plus en fin de match mais on passe ce tour avec une équipe on le rappelle remaniée il y a eu des départs qui nous ont obligé à à faire un peu tourner mais du coup on s'impose et ça fait du bien et du coup on est 10ème on le rappelle au classement dans le prochain épisode on jouera le Havre n'hésitez pas à commenter, like et à vous abonner il y aura encore des départs quand on se retrouvera dans le prochain épisode forcément il y aura beaucoup de départs cet hiver à plus